... Vibrez pour le Brest-Bretagne handball avec Charnel. Charnel, le fruit de la gourmandise. Supporters militants, la plateforme de tous ceux qui soutiennent le sport, vous invite à suivre le match de la Ligue des champions, BBH, Midgieland. Avec Supporters militants, je vis le sport et le fais vivre. ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous accueillir à la cimenterie ce soir. Bonsoir Alison Pinault. Bonsoir. Merci de cheminer ce soir encore avec nous pour ces grands directs du sport sur les télévisions locales de Bretagne. En l'occurrence, ce soir, la Ligue des champions de handball s'invite à nouveau dans votre salon. C'est la troisième journée après avoir vécu la deuxième ensemble dimanche dernier face à Dior. Et bien ce soir, le Brest-Bretagne handball affronte les Tanoises de Midgieland. Alors on a tout le temps de rentrer tranquillement dans cette partie avec vous Alison. Première observation déjà, elle est évidente. Ce soir, le BBH ne joue pas dans sa salle de l'aréna, mais à la cimenterie à Landerneau. Parce qu'il y a l'open de tennis de Brest qui va se dérouler jusqu'au 29 octobre, si je ne m'abuse. Est-ce que déjà ça peut avoir une incidence sur les joueuses, sur les Brestoises notamment, qui ont leur repère dans l'aréna ? Oui, un petit peu, mais vraiment légèrement. On le savait depuis un certain moment, donc voilà, on s'est fait à l'idée. Mais c'est sûr que notre petit chaudron de l'aréna, on s'y habitue et surtout avec notre public. Donc voilà, ce soir on fera sans. Ce soir, vous ferez sans votre public, même si beaucoup de supporters du bout du monde n'ont pas fait le voyage du bout du monde, mais de Brest, pour venir ici à Landerneau. Alors on va rentrer dans cette partie pour évoquer d'abord l'adversaire, en l'occurrence les Danoises de Midgieland, qu'on n'attendait peut-être pas d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'elles sont actuellement ex-aequo en troisième position avec les Russes de Rostov, parce qu'elles ont battu Rostov après avoir connu une défaite face à Djor. Il faut apérativement, pour les Brestoises, ce soir, s'imposer face aux Danoises pour espérer rester en course dans la compète. Oui, bien sûr, ce soir c'est un match capital pour nous, étant donné qu'on a toujours zéro point, et que si on veut rester en course, il faut absolument battre cette équipe de Midgieland, qui s'est la semaine dernière imposée contre Rostov à domicile. C'est un adversaire qui est toujours compliqué à jouer, spécialement chez elle. Donc pas surprise de ses résultats, l'année dernière c'était la même chose en poule contre Gior, déjà qui avait perdu des points là-bas, et Bucarest également. Donc voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de match, et aussi des poules. Oui, on va en parler parce qu'elles ont un sacré palmarès. Alors, elles s'imposent 24-21 face à Rostov, elles n'ont pas existé face à Djor, elles se sont inclinées lourdement 27 à 16, mais elles ont montré sur la deuxième journée qu'elles avaient su redresser la barre. On va rappeler que dans cette phase de groupe de Ligue des Champions, quatre équipes sont engagées, on l'a rappelé, Brest, Djor, Midgieland et Rostov, que sur ces quatre-là, seuls trois seront reversés dans la phase de poule, et que le dernier, lui, est reversé dans la petite Coupe d'Europe, on est d'accord. Donc, objectif, finir au moins dans les trois premiers, sachant que les deux premières places seraient trustées par Djor et par Rostov. Quoique, peut-être que Midgieland, on ne sait pas, c'est tout le mystère de la compétition. On a justement notre carte à jouer sur ce plan-là pour l'instant, et Djor pari intouchable, et je pense qu'aujourd'hui, le Brest-Bretagne en bas a quand même sa place, même si c'est difficile avec les deux défaites au compteur, mais malgré tout, on reste toujours dans la course. Dans la course, même si Brest, ce soir, est dernier de son groupe, dernier des quatre, on l'a compris. Victoire primordiale, disait Amandine Tissier dans le Télégramme ce matin à nos confrères. Ça s'échouait sur ces détails dans la défaite face à Djor. Dimanche après-midi, on les a vus et constatés malheureusement ensemble. Mieux gérer les temps faibles et ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est également ce que disait Amandine Tissier dans le Télégramme ce matin. Vous corroborez, j'imagine, son analyse. Oui, bien sûr, on en avait longuement parlé déjà pendant le match dimanche dernier. Donc, bien sûr, je pense que le retour vidéo a permis d'affirmer cette analyse qu'on a pu faire. Et ça va être la clé, forcément, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et puis, mettre un petit peu la balle sous le maillot dans les moments chauds. Une meilleure gestion des temps faibles. Et puis, un peu de folie, bien sûr. Plus de discipline et d'ambition. Ça, c'est Laure Ojojo, l'entraîneur du BBH, qui invite le groupe à peut-être assumer cette place, ce rang-là. Et au regard des deux prestations proposées face à Dior et Rostov, à se dire que, oui, maintenant, passées les minutes d'observation, il faut se considérer comme étant complètement légitime dans cette île des champions. Bien sûr, totalement légitime, avec le costume de l'outsider. Mais ce n'est pas pour autant que, même si on est le petit poussé, qu'on n'a pas le droit d'avoir notre place. Donc, voilà, c'est à nous de jouer à fond cette carte et de lâcher les chevaux. Alors, ce soir, Mid-Giland, ce n'est pas une petite équipe. Anciennement, c'est l'e-caste boarding élite handball. Onze participations en Ligue des champions. Onze participations en Ligue des champions, s'il vous plaît. Avec notamment une demi-finale en 2002-2003, et puis des quarts de finale en 98-99, en 2004-2005 et 2016-2017. Donc, c'est une équipe qui a de l'expérience à ce niveau-là. Quatre fois champion du Danemark, quatre coupes du Danemark, deux coupes EHF, deux coupes des coupes. C'est une grosse équipe internationale. Oui, 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 c'est un club historique du Danemark. Vous avez évoqué IKAS. C'est un club que je connais particulièrement, que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis toujours jeune. Mais voilà, c'est un club historique du Danemark. Et la régularité dans cette compétition de la Ligue des champions, un club habitué. Donc, voilà, un gros match en perspective ce soir. Même si on disait qu'elles se sont inclinées face à Dior en ouverture de compétition, avec 38% de réussite au tir et 33% d'efficacité en attaque. Elles étaient passées à côté de leur match, 42 tirs pour 16 buts seulement. C'est dire si elles avaient été à la peine. Il n'est jamais facile de toute manière de rentrer, je dirais, dans cette Ligue des champions. Le premier match est toujours assez particulier. Ce n'est jamais simple parce que c'est le début. Tout le monde se jauge un petit peu. Si l'équipe n'est pas encore dans le top de sa forme, ça peut donner ce genre de résultats et d'impression. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition, tout le monde prend le rythme et ça monte, je dirais, en intensité et en performance. Comme vous l'avez dit, à domicile notamment, elles sont très difficiles à manœuvrer. Elles l'ont prouvé en battant Rostov sur ce score de 24 à 21, avec un 62% d'efficacité au tir. C'est dire si elles ont redressé la barre, 53% d'efficacité en attaque et 39 tirs et 24 buts. Les ratios sont déjà beaucoup plus intéressants. Et ils expliquent à eux seuls cette victoire lors du deuxième match. Il y a des joueuses qu'il va falloir surveiller avec plus d'attention que d'autres, comme le lait sur le feu, vous connaissez l'expression. On pensera notamment à Christiane Seine. On ne savait pas trop d'ailleurs où elle allait débuter la partie. Si vous-même vous étiez interrogative, Alisson Pinot, il semble bien qu'elle débute à son rôle de demi-centre. Oui, je pense qu'elle va démarrer au poste de meneuse. Moi, j'ai plutôt l'habitude de la côtoyer en équipe de Norvège, où elle évolue sur le poste d'arrière-gauche. Mais je pense que ce soir, elle va évoluer à ce poste de meneuse. Pourquoi je dis Christiane Seine ? Parce que c'est la meilleure scoreuse de cette formation de Midgillonne, avec huit réalisations. Je ne parle que de la Ligue des champions, cela s'entend. Derrière, avec 7 buts, le 7, 6 réalisations Auguste Seine et 6 réalisations Pettersen. Ce qui est intéressant avec cette équipe de Midgillonne, quand je dis intéressant, c'est autrement dire attention, c'est qu'il y a beaucoup de scoreuses avec un gros pourcentage de réussite. en parlant de Christensen, le 7, Auguste Seine et Pettersen. Oui, il y a une régularité au niveau des scoreuses. Ça ne repose pas que sur une chose. Il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot pour les filles du BBH de Laurent Bezeau, qui ont eu la semaine, enfin que dis-je la semaine ? Quatre jours, la nuit, mardi, mercredi, jeudi, pour rentrer dans cette compétition. Tiens, dernière info concernant Midgillonne, ne pas passer à côté, parce que ça pourrait avoir son incidence. Si je vous dis 23 heures, vous pensez à quoi ? 23 heures de bus, les filles de Midgillonne sont venues en bus. Problème de liaison aérienne, elles ont fait le trajet. Oui, oui, oui. Ça peut compter. Ça peut jouer en autre fin d'heure, même si les Danois sont des joueuses quand même habituées à faire des trajets au Danemark en bus, mais là, c'est quand même assez long. Je vous interromps parce qu'il est intéressant de voir la projection de l'équipe brestoise qui pourrait, a priori, qui va commencer cette partie. On l'avait évoqué juste avant de prendre l'antenne, on peut déjà en parler, même si on aimerait avoir l'illustration pour confirmer ce que nous envisagions. J'ai cru voir à mon int ici, tout de même. Oui, merveilleuse int ici qu'on va retrouver à la main, à l'image de Christian Sen du côté de Midgillonne. On profite de l'animation autour de Midgillonne. Ce dont on parlait avant, justement, avec Christian Sen sur le poste derrière gauche, donc on va bien voir dans quelques minutes si en effet elle va évoluer au centre ou à gauche. Et j'ai vu que le 7 dont on parlait à l'instant va jouer hors pivot. Pivot ? Non, 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 demi-centre. Demi-centre. Et puis, Véronika, Christian Sen, on ne s'était pas trompé en annonçant ce face-à-face, qu'on est évidemment ravis de vous proposer ce soir encore. Face-à-face, logique, je dirais, quelque part pour les deux formations. Deux formations qui n'ont pas du tout le même parcours, on l'a expliqué. Et des Brestoises qui sont presque contraintes de faire un résultat ce soir pour se maintenir en vie dans cette compétition, alors que Midgillonne, avec cet exploit sur Rostov, s'est déjà donné un bon joker dans cette compétition. Alors, 19-27, c'est pas le carté, mais on va regarder ça. 19-27, 17-10, 23... Oui, Losset, Christian Sen, Christian Sen, Pedersen, Burghard. Et vous n'avez pas oublié Christian Sen, donc tout le monde est là. Non, 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 il y a Jakobsen sur l'aile droite, si je ne me trouve pas. Voilà, la jeune. Et dans les buts, on le signalait tout à l'heure. Et oui, et Sabine Englert, c'est bien sûr l'historique et ancienne internationale allemande. Le coup d'envoi de ce troisième match de face de groupe, et non pas de poule, de face de groupe. Entre Brest-Bretagne Handball et Middieland, à débuter, ce sont les Brestoises qui auront obtenu au Tos le coup d'envoi. Et ce n'est pas plus mal de pouvoir attaquer en premier pour essayer de prendre la main au tableau d'affichage. Allez, avec Amandine Tissier, dont on évoquait le rôle de meneuse à tenir ce soir. Stojkovic, Geiger, Coitanea. Et la première tentative Brestoises va passer au-dessus. Oui. Elle avait eu raison de prendre Jovan Aspenkovic ce tir. La défense était aplatie. Personne n'est monté vraiment sur elle. Donc voilà. On va tout de suite chercher les ailes. Et c'est un premier arrêt de Cléopâtre d'Arleu sur cette tentative de Burghard. Qui joue, en l'occurrence, arrière-droit. Geiger. Geiger encore à l'entrée de la zone. Un ballon vêtement perdu, mais qui sera redonné aux Finistériennes. Alors, dans l'organisation tactique des deux formations, c'est là où on va vous attendre. Alison Pinault, pour l'instant, c'est du traditionnel. Oui, oui, j'en ai sur du traditionnel. Composition similaire à dimanche dernier contre Gore. Avec Anne-Gouan au pivot. Voilà, avec Aspen Gouan qui n'avait pas commencé offensivement contre Gore. On avait connu des difficultés à trouver le pivot en début de match face à Dior. Là, on a mis un peu plus de toise avec Anne-Gouan devant. Et puis, un changement défensif entre Marta et Melinda Gager. Premier but. Et bien, voilà ce qu'on disait. Des Brestois sur une face de Melinda Gager à Sidney à Anne-Gouan. Très bonne réalisation. On le disait. Les Danoises qui... Arrêtent les Cléopâtre d'Arleu. Les Cléopâtre d'Arleu et monté de balle. De Louis-Saint, très vite. Dan Marta pour Quatanea. Avec la première année. Premier arrêt de Sabine Engler. Voilà, ça va vite. Cette vitesse de remontée de balle qui avait un peu pêché du côté finistérien face à Dior. C'était dans les analyses d'après-match où on constatait la différence de capacité à remonter ces ballons rapidement entre Dior et Ebrecht. Et bien là, sur ce qu'on vient de voir, on sent l'envie de faire mieux dans ce registre-là. L'efficacité va être aussi importante pour concrétiser les actions. Les buts faciles, si je peux dire ça comme ça. Avec la main gauche de Burgharde. C'est une gauchère Burgharde, vous verrez ça. Ballon perdu du côté de Middjiland. On a joué vite. Amandine Tissier qui a cherché encore la solution pivot. Mais les Danoises étaient bien revenus. La première fois, première année, en deux temps. C'est compris. Leopard d'Alleu, chaude dans ses buts. Déjà bien rentré dans son match, encore une fois. Bien présente. Et il y a du monde à la simentrie ce soir à Landerneau. Quasiment full. C'est 1500 places en capacité. On doit être à 1200, c'est ce qui est déjà très bien. Geiger, Tissier, Tolkovic. Ça combine. Tiens, tant que j'y suis, la finisterienne. Tolkovic, ça repart sur un deuxième temps. Encore une tentative avortée. Pauline Kouatanea sera l'invité de Ludovic Jean dans l'émission Multisport. Lundi, rendez-vous 19h15 sur TBO, TBSud. Maladresse de part et d'autre. Là aussi, les Danoises se montrent peu. à leur avantage comme les finisteriennes précédemment avec cette recharge de pivot qui n'avait pas abouti. Ballon rendu aux Danoises. Avec Christensen. Revenu à la faute de départ. 4 minutes de jeu, seulement 1-0. Oui, oui, oui. C'est à noter. Les deux équipes se jaugent un petit peu. Ils essaient de trouver son rythme. Voilà, les solutions. Et encore une faute de transmission. Encore une balle perdue de Poutain-Médilande de la part de Christensen. Tissier. Projection rapide des Brestoises. Avec Stolzkovic. Yovana Stolkovic sur cette main de montée de balle. Alors, on sent un petit peu de tension. Christensen, l'entraîneur de Midi-Médilande, est en train de donner quelques conseils à Thonieu-Le 7. Le jaune s'affichait. En effet. Et ce sont les Danoises qui ont été averties. Les Danoises qui prennent leur temps pour attaquer, comme on le voit. Ils ont tourné. Une tentative de frappe pour un. Peine qui va finir dans la lunette. Qui a fini dans la lucarne. Très beau tir de Burgharde. L'internationale danoise. Pour une réduction du score. Après 5'30. C'est le premier but des Danoises après 5'30. C'est de dire si elles étaient un petit peu en difficulté en ce début de partie. Alors, comment vont réagir les Brestoises ? Pas de changement dans le groupe. De part et d'autre, on peut voir du côté de chaque... formation qu'on prend le temps de combiner. Avec Kristiansen là, très forte sur la sortie de Jäger. Mais Tissier va trouver le poteau sur sa frappe. Ça va revenir dans les bras de Nguan. C'était une très bonne tentative d'Avandine Tissier. Le ballon est venu s'écraser sur le poteau. 7 buts avant d'Avandine Tissier en Ligue des champions. Mais on a récupéré la balle. Tissier qui revient pour Stoichkovic et qui trouve sur sa route l'internationale allemande. Danoises qui monte vite le ballon. Un gluart, Kristiansen pour un deuxième but. Deuxième but, oui. Du côté de Mid-Jélande avec un cheer de Kristiansen sur cette fin de montée de balle. La défense qui était aplatie. Qui n'a pas eu le temps de remonter sur la jeu pour empêcher ce tir. Jäger qui va toute seule défier. Et qui va récupérer... Pénalty. Un pénalty. Très bonne action de Melinda Jäger. Vous dites pénalty, vous ? Oui, jäger 7 mètres, autant pour moi. Oui, 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 non. J'osais pas, alors. Correctement, c'est jäger 7 mètres. Donc, on retrouve Amandine Tissier. Allez, Amandine Tissier face à Anglert. Et c'est transformé. C'est une réalisation d'Amandine Tissier qui ouvre son compteur. Personnel, oui. Personnel. On le disait. Une des meilleures réalisatrices. C'est la deuxième meilleure réalisatrice derrière Gäger dans cette équipe du BBH en Ligue des champions. Uniquement, je mets de côté le championnat qui va reprendre ses droits d'ailleurs le 25 octobre. Allez, l'O7. Pour les Brassoises. Christian Sen. Ils ont trouvé leur pivot. C'est la première fois qu'ils ont pu ainsi faire la jonction avec Sabine Pedersen. On passe du pivot. de Christian Sen. Les Danoises qui avaient bien combiné. Septième réalisation de Pedersen dans la Ligue des champions. Sa première ce soir ici à la cimenterie. Gäger. Stokovic, Gäger au centre. On voit. Les Brestoises qui combinent encore. On essaie de faire une brèche. Et une mauvaise transition. Perde de balle du côté des Brestoises. Un beau repli. Un beau repli collectif. Ce qui a coupé. Midgilland dans son élan. Et on voit la... Christian Sen. Véronika Christian Sen faire la grimace. Pas contente. Mais ça passe sur l'aile non plus. Un balle au gardien. Avec le pas de berlue qu'il y avait. Oui, oui, oui. Avec une zone de Jakobsen. Dégard pour Tissier. En un contre un. Trouve Quatanea sur l'aile. La pivot. Nguan. Et c'est super barré. C'était bien fait. Très très bel appel d'Astrid Nguan. C'est dommage que... Que la finition derrière n'ait pas été au rendez-vous. Oui, pour le moment. C'est de part et d'autre comme on peut voir du côté des deux formations. Envie de bien faire. De l'engagement. Avec un temps mort qui va arriver. Là, on va bien voir Laurent Bezot qu'on est juste derrière lui et se saisir du... Non, c'est peut-être qu'il va pas. C'est pas lui qu'il va le dire maintenant mais il l'a pris. Et c'est dans un coin de sa tête. Mais à mon avis... Encore un arrêt de Guillaume Pat d'Arleux. Sur Kristiansen. Oui. Sur un tir de Kristiansen. Stavikovic. Sande sur son aile. Et le poteau. Dommage. C'est dommage. Elle avait bien poussé pour venir chercher ce deuxième poteau. qui se tiennent rapidement. Là encore, on cherche l'aile. Et encore un poteau. Encore un poteau. Pour Jacobsen, là. Eh oui. Les poteaux. Il y en a quatre poteaux de chaque côté. Oui, oui, oui. Si ce n'est que là, ce ballon revient aux Danoises. Avec à la mène, Tonyo Losset. Oui. Burgaard. Comme on peut le voir, les Danois, c'est une culture où les hélières dans la préparation de l'attaque ne touchent pas beaucoup le ballon à part s'il y a besoin. Mais elle reste, comme on peut le voir, au point de corner sans toucher le ballon. Voilà, c'est un type d'hélière plutôt finisseuse. En haut à gauche, sur votre écran, vous voyez ce dont on parle. l'arrière-droit est monté et elle attend que la combinaison la désigne ou non comme destinatrice de ce ballon qui pour l'instant tourne. Avec une frappe qui a été contrée malheureusement par Ngoire. Un tir de Burgaard, un tir contré qui a fini au fond des filières mais Joao Pindale qui était parti du bon côté, selon moi. Burgaard qui a inscrit son deuxième but de la soirée pour permettre aux Danoises de passer devant après dix minutes de jeu. 4-3. Malchance, mais... C'est des petits réglages. Avec une voix. Les prestats qui repartent. Géguer, Mortissier, Tavukovic, Géguer, l'aile pour Quatanea et le petit lob de Quatanea en finesse. Très belle finition et... Un bel enclenchement bien amené au départ à Monde Dintissier au départ de l'action qui avait fait la différence en éliminant son vis-à-vis direct. Donc, ce qui a créé le déséquilibre et cette finition avec Pauline Quatanea sur l'aile. Septième but européen pour Pauline Quatanea cette saison. Là encore, on n'a pas trouvé plus beau mais il y avait une faute au départ de la transmission. Oui, D'Amandine Dintissier qui est aussi bien rentrée dans son match comme on peut le voir depuis le début. Très agressive sur la joueuse aussi défensivement. On sent qu'elle est en forme. Oui, oui. Elle a donné le ton dans le télégramme ce matin donc elle se devait d'être à la hauteur ce soir. Dans le petit trou. Oui, le petit filet si je peux dire ça comme ça. Cléopardal était dessus mais la balle la grosse défense très très grosse défense de la part de Viergaard qui prend un jaune et le temps mort qu'on évoquait tout à l'heure demandé par Laurent Vézeau. Alors qu'est-ce qu'il va se dire ? On n'est pas loin si on tend l'oreille. C'est pas dit qu'on n'entende pas mais bon on va pas se risquer on va se faire notre petite analyse à nous Alison Pinault 5-4 pour les Danoises après quasiment 10 minutes de jeu ça a commencé timidement et puis finalement match plutôt équilibré et pas mal de pertes de balles synonyme peut-être un petit peu de tension de part et d'autre. Oui, des pertes de balles de part et d'autre. On a eu un petit peu de mal à rentrer dans ce match en termes de la définition mais on sent que ça commence à monter en régime du côté de Mid-Geyland et aussi du côté de Brest. Voilà. Ce que je vois c'est qu'on a un but de Stojkovic donc plutôt venu dans l'axe. On a trouvé Nguan aussi en pivot Tissi en Amiens et on a trouvé Quatanea donc on est à peu près dans les 4 registres possibles si je ne me trompe pas d'offensive et de but pour les Finistériennes. Oui, vous avez raison sans doute de toute manière il faudra aller un peu sur les extérieurs un peu à l'image de dimanche dernier contre Gyor où c'est assez dense et il y a quand même un peu de taille je dirais du côté de Mid-Geyland donc il va falloir chercher aussi les extérieurs pour rééquilibrer. Mais à contrario Mid-Geyland c'est Burgard avec 3 réalisations qui donnent un peu l'esprit du jeu danois en ce début de partie à savoir ça passe dans l'axe pour l'instant pour les Danoises. Je pense que Kristiansen avait plutôt je dirais la carte au niveau du tir mais qui est un peu en échec pour l'instant et il y a Burgard qui a pris le relais derrière. Allez Gyor pour Nguan en difficulté qui cherchait la faute et qui ne l'aura pas. L'arbitre qui a sifflé zone Martha Mangat fait son retour à la place de Gyor et on sent que les Danoises mettent un peu plus de vitesse elle n'est pas contente du tout qui n'était pas contente qui s'était donné du mal pour libérer le ballon et c'est un coéquipière Auguste Seine qui avait décidé de ne pas prendre le chou donc voilà un peu mécontente elle l'a fait savoir dis donc je ne me casse pas le train pour rien encore un arrêt super sur cette frappe de l'O7 qui relancerait très vite sur Stojkovic pour Tissier Martin Mangat oui il y a toute la puissance de Martin Mangat il y a une il y a une vraie carte à jouer sur ces fins de montée de balles la bonne défense vous le voyez encore on sent qu'il y a la place qu'il faut pousser les ballons jusqu'au bout un jaune un jaune pour Astrid Nguan sur cette défense offensive sur l'O7 on entend d'ici même le casque sur les oreilles Christian Christensen l'entraîneur danois qui a besoin de remettre les choses en place dans sa formation il a du mal à se faire comprendre à mon avis c'est pour ça qu'il a montré les oreilles aux joueuses d'être attentive à ses consignes alors Christian Christensen qui a la baguette dit 3 donc ça doit vouloir dire quelque chose ça doit surtout dire un ballon qui va leur revenir bonne défense des Brestoises qui demandent un bras levé parce que les Danoises mettaient du temps à attaquer alors quand le bras se lève on va rappeler la règle à Mandine voilà le bras levé donc voilà il y a un maximum de passes de 6 passes maximum c'est à l'appréciation de l'arbitre ainsi voilà temps mort bien sûr bien joué Christian Christensen bien joué par l'entraîneur tactiquement il reste il doit rester deux passes à mon avis parce que le compteur n'est pas remis à zéro attention non 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 bien sûr vous revenez avec une solution clairement donnée par l'entraîneur elle l'applique c'est bien pour elle sinon c'est un ballon qui sera perdu et rendu aux Finistériennes alors parité complète 5-5 match des plus équilibrés match bien engagé les Brestoises ne sont pas décrochées comme elles ont pu connaître ce passage à vide lors de l'entame face à Dior bien au contraire elles ont même fait la course en tête petitement mais elles l'ont fait cette course en tête avant de rester maintenant bien au basque de ces danoises qui cherchent la solution c'est à dire que Brest est mieux rentré dans la partie dans sa partie dans son schéma c'est pas impossible moi ce qui me satisfait c'est surtout de voir qu'on a trouvé des solutions en pivot ce qu'on n'avait pas dimanche dernier quand on a des difficultés sur le zèle c'est bien d'avoir un pivot oui on avait essayé de chercher des solutions à l'intérieur notamment avec le pivot et on avait joué on avait été peut-être un peu aussi naïves à vouloir je dirais à tomber dans le piège des Hongroises alors attention deux passes et ça doit jouer oui avec l'entrée de Christiane Therney qui va trouver Trineau Trollsen l'ancienne capitaine danoise de l'équipe du Danemark qui a fait son entrée au poste de meneuse la numéro 5 et sur cette combinaison elles ont trouvé la solution pour repasser devant au tableau d'affichage bien joué bien joué Christian Christensen l'entraîneur de Midgiland allez Tissier vous avez noté l'entrée en jeu de Poplasic en effet au poste de pivot qui essaye d'emmener vers elle la défense centrale de Midgiland c'était presque réussi mais il y a eu main sur le visage de Geiger sans doute oui le bras qui se lève même punition pour les Brestoises et le poteau ballon récupéré par les Brestoises Tojkowicz Tissier on se calme Adi Geiger on recommence les Brestoises qui repartent le ballon est toujours en notre possession c'était voilà ça accélère maintenant Geiger et le bras va se lever encore allez on a trouvé Poplasic toutes seules c'est de l'inmanquable et une superbe remontée rapide des Danoises pour ce but de Jacobsen l'efficacité dont je parlais en début de match qui serait très très important primordial pour pour espérer justement faire un résultat face à Midgiland donc voilà les Danoises qui ont rectifié le tir j'ai pu dire ça comme ça quelques peu pour prendre les devants espérons voilà le bras gauche but de Melinda Geiger sur un croisé entre Amandine Tissier et Melinda Geiger 6-7 à la mi-temps de la mi-temps légèrement dépassée le BBH est dans son match et Midgiland est rentré dans le sien après un petit temps de latence des difficultés pour trouver des situations je dirais un peu plus nettes mais à contrario on voit de la patience quitte même à aller à certains moments sur des jeux passifs on s'est joué vite pour Louis Sand malheureusement c'était ça c'était ça c'est dommage les deux joueuses voilà Louis Sand se sont un peu gênées qui ont couru un peu je dirais sur la même ligne au lieu d'avoir deux solutions on s'en a retrouvé avec une seule solution alors notre Rolsen on l'évoquait elle est revenue sur le parquet planché sur terrain comme vous voulez Rolsen qui combine avec Pedersen Christensen qui se retrouve dans le secteur central pour percuter on va décider en 1 contre 1 chercher le tir croisé mais Cléopâtre d'Arleux qui revient à la feu à la faute à la faute c'était un nouvel arrêt de Cléopâtre d'Arleux qui a bien lu la trajectoire le coup franc est joué et ça repart la même combinaison ça combine encore quand c'est pas l'une c'est l'autre Burgaard et son bras à gauche Burgaard il y a Lilia qui est rentré dans une forêt de bras un poteau un poteau et un arrêt un poteau et un arrêt avec Cléopâtre d'Arleux il y a les poteaux avec elle ce soir tant mieux pour Pauline Cotanea mais tranquillement on pose le jeu on fait les changements Herbrecht arrive Geiger aussi Vanguessor ainsi Ken Gouan Herbrecht est arrivé cette saison pour pallier votre disponibilité c'est comme ça qu'on dira l'expérience est là Geiger est allé qui a tenté quelque chose de s'emplâtrer Pedersen de compliqué l'arbitre est revenu à la faute Herbrecht avec Stojkovic Herbrecht en puissance Penalti Penalti oui en faveur de de Brest provoqué par Melinda Geiger alors mouvement sur le terrain Tissier revient et Nguan aussi il faudrait qu'on arrive à distinguer avec Valison Pinault les équipes un peu variations offensives et celles peut-être plus défensives je ne sais pas comment vous pourriez nous dire ça quand il y a du mouvement comme ça le pénalty est transformé dans Tissier légalisation 2 sur 2 obligé de 7 mètres voilà son deuxième but ce soir sous la jambe de Sabine Englert 7-7 score qu'on avait également dimanche je me souviens bien mais les Brestos étaient partis d'un peu plus loin allez c'est reparti ça combine dans l'autre sens on essaie d'emmener Burghard dans le secteur central pour percuter on peut voir que Stojkovic sort beaucoup de sa zone pour aller monter sur le porteur et là à gauche encore Burghard qui avec son euphorite nous fige il va falloir trouver la parade 4 réalisations pour Burghard qui nous pose littéralement des problèmes depuis bien 10 minutes Burghard qui n'avait pas été flamboyante lors des 2 premiers matchs de Midgillande dans cette Ligue des Champions parce que je ne l'avais même pas sur les stats en tant que scoreuse alors ce soir peut-être qu'elle est 23h de bus pour venir était de son goût les Danoises qui repart tout de suite ce soir après le match en but ils sont en train de port et encore un but de Burghard sur cette fin de montée de balle ils reprennent tout de suite deux points d'avance oui oui une perte de balle elles exploitent immédiatement les espaces une action un but c'est là où il faut au moins faire jeu égal pour les Brestoises à défaut de pouvoir contrarier les offensives danoises allez Stoikovic qui a sauté haut mais qui ne cadre pas c'est dommage c'était bien tenté il fallait prendre le tir il n'y avait pas de défenseur devant un petit peu monté mais pas de bras en l'air retour de l'E7 pour faire souffler Burghard Burghard qui fait tout le boulot 5 buts à elle seule plus de 50% des réalisations danoises Paul Sen Gusto Sen ça combine Christian Sen toujours et encore Christian Sen et encore Christian Sen qui est parti prendre un bloc du pivot à l'au-delà comme on dit dans votre jargon qui part d'une surface pour aller à une autre beaucoup de changements Limal rentre le retour d'Astrid Nguan la rentrée de Mario Limal sur le poste derrière gauche Laurent Bezo qui a fait les changements pour pouvoir expliquer le long du banc il se passe des choses aussi Laurent Bezo explique un beau plastique et à Tissier des solutions possibles qui n'ont pas encore été essayées on a raté l'offensive brestoise les danoises vont-elles en profiter c'est un tir c'est un tir de Melina Geiger qui a été contrée changement de place de poste pour Christian Sen qui a passé arrière droit si je ne me trompe pas qui a laissé la mène à temps de jeu à temps de jeu l'ossot temps mort réclamé non il me semblait autant pour moi on va faire rentrer la serpillère à mon avis oui c'est bien ça on explique le danger d'un sol mouillé peut occasionner des glissades et qui dit glissade on peut dire blessure donc on se prémunit de ce genre d'incident en jouant l'assurance ballon pour les danoises 3 buts d'avance pour les danoises à 6 minutes de la pause 6 grosses minutes 6.30 il va falloir combler le trou maîtriser surtout ce temps faible du côté de Brest voilà on parlait de justement cette gestion des hailières arrête de clopat d'harleux encore hop qui veut jouer oui qui essaie de pousser l'imale qui essaie de pousser l'équipe forcément à monter la balle plus rapidement Martin qui fait également son entrée au niveau de l'attaque même si elle était déjà sur les changements défensifs allez les Brestoises là un petit peu dans le dur aussi après une grosse entame de match qui commence un petit peu à tirer sur la paillasse avant le lit de tisser pour l'imale à la queue perte de balle des Brestoises qui me semblait s'être ouvert le shoot et qui a préféré tenter une solution avec Martin Monguay le timing n'est pas parfait il y a eu une petite amaisentente vous avez dit un mot très intéressant Alisson timing au handball beaucoup est dans le timing j'ai pas dit tout parce que beaucoup est dans le timing entre lancement de l'offensive et sa conclusion puisque chaque joueuse sait à peu près où elle doit être à quel moment c'est ça c'est pour ça qu'on répète sans arrêt à l'entraînement pour apprendre à se connaître et justement à sentir les choses sentir aller justement les choses et à chercher les bons timing but de Kristiansen qui dans une forêt de bras a trouvé un petit trou pour aller inscrire ce but au premier poteau aller les Brestoises il faut rester collé il faut stopper l'hémorragie pour pouvoir repartir les Brestoises ont pu marquer depuis 5 minutes c'était à la 20ème Martin Manguet ici fan de frappe à hauteur de hanche Marion Limal Pauline Quotanéa qu'on voit plus sur Sonnen et ballon perdu là perte de balle encore une perte de balle du côté des Brestoises j'ai l'impression beaucoup de ballon rendu et là sur un coup de sifflet Christian Kristiansen a dit à ses joueuses stop on arrête la remontée rapide et on joue placé vous avez entendu comme nous on assiste à un changement changement défensif défensif oui oui changement de dispositif avec une prise en stricte de Christian Senn donc Amandine Tissé qui va rester je dirais individuellement sur elle voilà qui va la surveiller comme tu l'es sur le feu il met la pression pour pas qu'elle hérite du ballon voilà elle est mal Martin Manguet de se mettre en situation voilà pénalty deux minutes elle est allée provoquer la faute l'international espagnol c'est Pedersen qui sort Martin qui a été cherché Sabine Pedersen qui a très bien été cherché cette fonction bien joué allez faut le mettre maintenant oui faut le mettre recouté à la joie du but Amandine Tissé profiter de ces deux minutes pour revenir deux sur deux deux sur deux jusqu'ici et trois sur trois trois sur trois pour Amandine Tissé obligé de 7 mètres allez allez trois minutes très bon choix très bien tiré de la part d'Amandine Tissé qui a tiré en haut c'est en général ce qu'il faut faire quand la gardienne est sur sa ligne parce qu'elle a tendance comme elle doit choisir un côté à s'affaisser un petit peu au bout de trois feintes oui elle était sur les arrières voilà voilà très très bien allez il faut piquer un ballon Tissé on l'a vu on le voit à l'image est en voilà maintenant on est plus sur une 1-5 on trouve encore la puissance Christian Seine qui a profité c'est une bonne question c'est pas une consigne non je je ne sais pas encore je ne pourrais pas répondre si c'était 1-5 ou pour le coup strict j'avais la sensation j'avais la sensation que c'était plutôt une 1-5 avec Martha Manguet qui oui voilà Laurent Bezeau qui dit voilà qui qui dit bien son pensée qui remet la tactique en place en disant que tu restes sur elle tu la prends strict on reprend le but de Martha Manguet avec son numéro 4 tout en haut de l'écran face à elle Christian Seine c'est ce qu'on est en train de nous expliquer avec Alison Pinot un marquage strict elle est sortie de la zone de défense voilà pour s'occuper de cette seule joueuse laissant donc les Daninoises à 5 attaquantes entre guillemets seulement pour composer et le bras gauche de Burghardt qui jusqu'ici était impeccable avec une superbe relance de Théopha Darle premier but de Sand à la finition Sand dans le but vide et voilà les Brestoises qui reviennent après avoir concédé un plus 4 sont revenus à plus 2 à la faveur des Danoises un peu plus de rigueur il faut se réloger jusqu'à la mi-temps en espérant qu'en face à l'image de Burghardt qui avait manqué son shoot alors qu'elle est déjà à 5 réalisations et bien que du côté de Midgillande on soit aussi dans une petite période de moins bien la solution du marquage isolé semble avoir payé jusqu'ici même si là on a défait le marquage on trompe pour une fois les ailes et le battre d'Arleu impérial le passe à Auguste Hensel sur ce tir de Mioc de ce scène Louis Sand Martin Manguet Pauline Contanea nos deux ailières jusqu'au même côté on va se remettre en place Louis Sand qui va se replacer à moins d'une tissée qui va annoncer la combinaison il faudrait nous le dire tiens avant qu'il y ait de l'éveil en place avec l'Imal Martha Manguet qui est le petit lob sur la barre c'était gonflé à 20 secondes de la pause dernière offensive pour les brestoises qui est venu s'écraser sur cette barre transversale dans un angle fermé donc voilà encore un tir à mi-hauteur un tir à la hanche de Christensen qui va trouver Cléopâtre d'Arleu pour un nouvel arrêt de Cléopâtre d'Arleu pour ce score de 10-12 à la faveur des Danoises à la mi-temps et bien ma foi on a vu une bonne première période Alison Pinot qu'on va refaire ensemble sinon on se refait un petit peu le tableau de Marc deux équipes qui sont restées au coude à coude jusqu'à la 13ème minute 5 à 5 Brest a légèrement mené au tout début mais bon les Danoises ont égalisé avant de revenir donc à 5-5 puis de se décrocher légèrement une première fois 7-5 retour à nouveau des Brestoises 7-7 et puis les Danoises remettent un coup de collier 11-7 puis 8-11 et les Finistériennes à l'effort restent au contact 10-12 à la pause mais on a bien senti que les filles du BBH sont un petit peu retombées à leur travers de dimanche c'est-à-dire que dès qu'on oublie qu'on est en Ligue des Champions et qu'en face c'est du super costaud on se fait sanctionner oui on a revu des pertes de balles encore des ballons rendus je dirais gratuitement facilement et derrière on se fait on se fait châtier ce qui a permis justement à Midjiland de creuser l'écart de cet écart de 4 buts on était plutôt bien rentrés dans notre match et ça a été une première mi-temps un peu en dents de scie mais voilà on a serré on a serré le jeu sur cette fin de mi-temps pour revenir à 2 buts c'est voilà il faut s'accrocher il faut y croire il faut on a encore toute la deuxième mi-temps pour se relancer plus de rien n'est fait évidemment mais attention parce qu'on a bien vu que ça pouvait aussi aller très très vite du côté de Midjiland dont il faut se méfier de Christian Sen on l'avait annoncé et d'ailleurs Laurent Beuzeau a proposé une défense isolée d'un bandititier sur la meneuse des Danoises ça a fonctionné quand c'est bien appliqué ça a fonctionné mais alors pour Bougard et son bras gauche on n'a pas trouvé encore vraiment la solution on n'a pas encore trouvé on n'a pas encore trouvé la parade parce que sans doute on a peur du pivot qui glisse derrière et peut-être être un peu plus haut sur elle donc on va bien on va bien voir ce que Laurent Beuzeau va proposer en deuxième mi-temps quelle adaptation on l'a vu qu'il tâtonnait qu'il cherchait oui 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 bien sûr c'est évident parce qu'il y a deux joueurs qui nous posent problème et donc forcément il faut trouver deux solutions et donc il a un peu moins de dix minutes maintenant parce que déjà le temps file dans cette mi-temps on va marquer une petite pause nous aussi puis on se retrouve ici à la cimenterie avec Alison Pinault pour ce faire ensemble cette seconde période de ce Brest-Bretagne handball Midgillande troisième match de Ligue des Champions on l'a dit en prenant l'antenne tout à l'heure les Brestois seraient bien inspirés de s'imposer pour entretenir l'espoir d'une calife pour les phases de poule il faut gagner ce soir ce serait mieux même si rien ne serait fini à l'issue de cette rencontre mais on croise les doigts pour que la seconde période soit d'un meilleur niveau peut-être pour les Finistériennes et qu'elle s'impose enfin face aux Danoises tout cela c'est après la petite pause à tout à l'heure Charnel le fruit de la gourmandise vous a présenté le match de la Ligue des Champions BBH Midgillande Charnel le fruit de la gourmandise Supporters militants la plateforme de tous ceux qui soutiennent le sport vous a fait vivre le match de la Ligue des Champions BBH Midgillande avec Supporters militants je vis le sport vous en avez marre des numéros de chaîne à rallonge sur vos box TV pas de soucis on vous donne une astuce pour retrouver facilement votre télé locale sur Orange BBox et Free appuyez sur 30 et le tour est joué ayez le bon réflexe votre chaîne locale c'est sur le numéro 30 de votre box TV Vibrez pour le Brest-Bretagne handball avec Charnel Charnel le fruit de la gourmandise Supporters militants la plateforme de tous ceux qui soutiennent le sport vous invite à suivre le match de la Ligue des Champions BBH Midgillande avec Supporters militants je vis le sport et le fais vivre de retour ici à la cimenterie j'avais dit à la Brest Arena par habitude mais on est bien à la cimenterie ce soir pour ce troisième match puisqu'on l'expliquait en prenant l'antenne tout à l'heure avec Alisson Pinault que l'on retrouve pour la seconde période de ce match Brest-Bretagne handball contre Midgillande la Brest Arena est occupée par l'Open de Brest toute la semaine donc la cimenterie ce soir où ça se passe pas aussi bien qu'on le souhaitait puisqu'on l'a dit il faut que Brest gagne ce soir pour entretenir l'espoir et les Brestoins sont menés de 2 buts à la pause face aux Danoises j'ai regardé un petit peu les stats comme vous Alisson à la mi-temps bon Darleu est à 45% 22 tirs pardon 12 arrêts 10 buts Anglert en face est à 38% puisqu'elle a pris 6 buts en test shoot par contre les stats des attaquantes danoises c'est impressionnant Christensen 5 sur 9 56% de réussite et Burghard est à 5 sur 6 83% de réussite c'est énorme oui oui pour des arrières c'est des très bons stats quand on est au-dessus je dirais à 55% c'est très bien donc voilà les deux arrières qui nous mettent en difficulté depuis le début de ce match donc on va rectifier rectifier le tir dans ces 2e mi-temps plus d'agressivité je vous avais discuté un petit peu avec Geiger tout à l'heure oui et aussi à Astrid qu'il faut mettre plus d'entrain plus d'engagement plus d'agressivité voilà on joue quand même notre vie ce soir et on sent on sent qu'un petit peu voilà qu'il manque qu'il manque cette petite étincelle donc voilà je pense qu'il s'est passé quelque chose peut-être des choses qui se sont dites dans le VCR à la mi-temps pour justement voilà rassembler les troupes et lâcher justement les cheveux on va se lâcher les cheveux après mais les cheveux d'abord voilà voilà maintenant je veux dire on est à 2 buts il reste 30 minutes il faut y aller il ne faut pas traîner on rappelle la donne Alison théoriquement Medjiland ce soir est la moins forte des 3 autres équipes que Brest a rencontré jusqu'ici Brest est en train de finir un petit peu son premier tour tout simplement après avoir perdu à Raustov et s'être incliné face à Djor dimanche dernier à l'Arena ce soir pour rester dans la course il faut gagner en se disant qu'à l'extérieur peut-être face à Medjiland il y a quelque chose à faire parce qu'on se dit que face à Djor là-bas c'est plié et que Rostov même à la Brest Arena ça sera compliqué d'où ce schéma un petit peu théorique idéal de se dire ce soir il faut gagner et espérer faire un résultat au Danemark oui je pense qu'aujourd'hui il y a une possibilité entre les 3 équipes même si pour moi Rostov reste accessible à la maison parce qu'on est chez nous tout simplement et qu'il n'est jamais facile de se déplacer chez les adversaires mais au-delà ça il faut gagner ce soir vraiment parce que sur le plan comptable tout simplement on est toujours à 0 points et à Medjiland on compte déjà une victoire donc voilà au classement on a Dior 4 points Medjiland et Rostov 2 points et donc Brest 0 vous l'avez compris une victoire fait 2 points les Brestoises reviendraient dans ce noyau dans ce petit peloton qui fait la chasse qui fait la chasse à Dior en attendant le résultat de la confrontation entre Dior et Rostov la seconde période va débuter tout d'en voir pour les Danoises dans un instant et à voir donc si à la pause alors qu'il est bon on changeait de côté et qu'on va revenir sur ce que vous nous disiez dimanche dernier face à Dior les Brestoises pour le coup maintenant sont côté opposé c'est ça donc l'arrière gauche il y a plus de chemin à faire pour retrouver sa place à moins que ça ne soit à l'inverse c'est l'inverse mais Laurent Bezo a pris l'option tactique de commencer avec Martha Manguet pour éviter justement ce long changement qui peut poser des problèmes sur le repli défensif donc voilà Martha qui fera l'attaque et la défense contrairement à la première métan où elle faisait où elle a fait je dirais dans un premier temps elle a pu se jouer le rôle défensif alors les Brestoises justement qui réattaquent Quattanea Martha Manguet Nguan Stojkovic officier et Copi qui fait son apparition on ne l'avait pas vu encore jusqu'ici Philippa et Philippa dans les buts Iden dans les buts voilà à la place de Cléopâde Darleux en ce début de seconde période pour le Brest-Bretagne Amban mené donc 10-12 c'était 10-13 dimanche dernier les Brestoises étaient menées 10-13 par Dior et bien là c'est 10-12 il faut renverser la vapeur qui sont repartis sur le même schéma avec Burgaard bien prise sur le même schéma au niveau des joueuses donc Kristiansen toujours Burgaard le numéro 27 dont on vient de vous parler justement à l'écran avec son bras gauche Burgaard il a trouvé la balle était dehors oui c'est bien ce qu'il me semblait cette transmission de balle jusqu'à l'aile était sortie allez rentrée de Poplasic en attaque allez allez Quatanea Amandine qui calme pour Amandine Tissier qui calme pour pouvoir placer annoncer correctement l'enclenchement qui va être qui va être fait est-ce qu'il faut voir dans la sortie de Brest-Sandre une forme de sanction de la part de Laurent Bezot sur son Néliard gauche remplacée par Mondeva Coppi non pas du tout tout simplement je pense qu'il faut il faut varier il faut varier il faut aussi donner du temps de jeu à tout le monde les arbitres ont levé le bras vous l'avez compris 6 transmissions à peu près les arbitres ont levé le bras avant d'être sanctionnés on est à 3 là à l'expérience Amandine Tissier qui est allé chercher un petit temps dans de jeu supplémentaire en mettant ce ballon dans la défense Mortamongue bras levé s'est contré avec une relance sur Christiane Seine et oui l'arrêt de Philippa Iden premier arrêt dans cette partie elle gâche elle gâche gras Christiane Seine sur cette transmission avec Guatanea C'est fin de frappe à la hanche pour s'élever plus haut que le mur plus d'une danse plus d'une danse de Tissier très bien il va falloir les prendre à ses tirs les danoises qui ne montent pas beaucoup pour l'instant qui restent aplatis et donc ça permet d'avancer ça permet de prendre des tirs c'est ce qu'il faut faire c'est bien ce qu'elle a fait avant du Tissier de prendre l'initiative une feinte de frappe à la hanche enfin une feinte de tir à la hanche avant de prendre l'impulsion ça a gêné considérablement Anglert il va falloir qu'elle continue comme ça elle va avoir un rôle Burgard Christiane Seine Burgard encore grosse défense très bien sorti Mondeva Coppi sur Burgard qui a coupé justement l'élan de Burgard allez Burgard le 7 le 7 est revenu aussi Danos qui freine toujours au temps de temps pour attaquer Stansson bien prise par Mbouan les arbitres qui ne vont pas tarder à lever le bras et voilà 1, 2 3 solution du pivot le poteau pénalty c'est dommage Pedersen c'était une bonne séquence défensive de la part des définissent Christiane Seine avec son sixième but personnel au bout du bras mais en face à elle il y a Aydan si je ne me trompe pas pour les Danoises Aydan oui important cet arrêt très important très très important qui permet de rester au contact Aydan autre recrut de cette formation brestoise cette saison et malheureusement on ne convertit pas perte de balle de nouveau Christensen 7 Burgard est passé bien prise encore bien prise à un partissier elle n'aménage pas ses efforts Burgard c'est reparti du côté des Danoises qui vont probablement souver la même chose c'est assez répétitif mais passage en force elles ont un registre peut-être un petit peu plus académique moins étoffé que les adversaires que Brest a pu rencontrer jusqu'ici passage en force là aussi non marché non il est revenu à la faute parce qu'il y avait en effet beaucoup trop de pas de la part de Giovanna Strajkovic alors nouveau coup de sifflet ça glisse ça va passer la serpillière bon 4 minutes de jeu ce qui est sûr c'est qu'au regard du tableau d'affichage alors on se parle Alison on appelle ça un match de défense non ? non 11-12 non pour l'instant ça va ça va on est dans les standards on scorer assez peu ce soir c'est un match moins offensif on va dire il y a moins de folie que dimanche dernier oui un peu moins de folie allez Stojkovic qui a cherché Toplasic en pivot une perte de balle un jeu rapide peut-être qu'on va récupérer là là-bas Jakobsen a remis ça pour Kristiansen Burgaard appliqué posé les danoises qui imposent le rythme voilà l'action qui va s'amorcer Stjkovic toute seule ou alors Burgaard bras gauche croisés j'ai envie de dire c'est presque un standard Stjkovic pour Tissier mais il faut absolument que les brestoises recollent très très vite pour ne pas faire la course derrière comme ça on a un petit peu brouillon en ce moment il faut il faut un peu il faut remettre de l'ordre un petit peu dans la maison on va repartir sur des bonnes bases Stjkovic et l'arrêt d'Anglert main gauche c'est dommage encore une fois c'était il fallait prendre ce tir et il est au milieu au milieu du but on manque un petit peu d'adresse ce soir bien regarde sauf un savon juste devant nous là ils sont en train de se recadrer aussi les danoises parce qu'elles sont devant mais elles ne veulent pas laisser filer l'affaire vous étiez témoin Lissonne elle s'est fait un peu souffler dans les rangs je m'en regarde le coach qui vient tout de suite après sa joueuse justement qui semble demander d'être un peu plus de dynamisme de ne pas trop arrêter le jeu Pettersen qui se faisait remonter un peu le short là on va confondre Pettersen avec Burgard et j'imagine qu'on n'est pas très serein non plus du côté des Finistériennes qui font la course derrière on repolle on revient à but à chaque fois mais on n'arrive pas à égaliser à repasser devant on ne trouve pas beaucoup les hélières ce n'est pas une solution qu'on a beaucoup expérimentée reste due à la configuration aussi de l'adversaire ce soir mais on voit assez peu Pauline Poitanea on voit assez peu on avait assez peu vu Louise Sand parce qu'elles sont verrouillées oui peut-être ou pas aussi tout simplement parce qu'on a du mal à jouer vers les extérieurs tout simplement alors on a du mal avec nos pivots et on a du mal avec nos extérieurs en CQFD c'est compliqué ce soir on a du mal à trouver les pivots parce qu'en même temps la défense danoise ne monte pas tant que ça ne s'étage pas parce qu'il n'y a pas énormément de tirs de loin et donc je pense qu'elle ne trouve aucune raison de monter Christiane Seine à l'énergie Véronica Christiane Seine nouvel écart de trois buts avec ce sixième but de Christiane Seine qui illustre assez bien cette équipe d'anoise qui joue un peu en réaction dès qu'elle est un peu menacée et dès qu'elle se fait remonter les bretelles par son entraîneur remet un coup de gaz un coup d'accélérateur et ça paye par un but en général Christiane Seine vraiment maître à jouer ou maîtresse à jouer peut-être pas tant que ça mais surtout pièce maîtresse qui a repris le flambeau depuis le début de cette deuxième mi-temps C'est l'humeur de cette équipe C'est l'humeur de Burgard qui était beaucoup plus en vue sur la première et Christiane Seine qui très bonne défense de Maudéva Coppi qui encore une fois est venu couvrir le décalage Elle y va Maudéva Coppi Burgard qui va y aller qui prend le périphle qui contourne toute la défense brestoise pour aller récupérer un jet de sept mètres sur cette défense et c'est Varta Manguet qui fait la faute Problème de de communication entre Stokovic et Asseline Bouran qui qui ne se sont pas compris Alors pour tenter ce jet de sept mètres Trollsen Trine Tullsen l'arrière gauche Trollsen au pénalcy qui qui le transforme qui le transforme ce jet de sept mètres Son premier but ce soir pour Trollsen Oui Allez plus quatre elles se sont redonnées une belle petite marge et l'entrée d'Elodie Manac Calvé à la mène parce qu'elle peut apporter option tactique de la part de Laurent Bezot C'est une fidèle Elodie Manac Calvé qui va provoquer alors qu'avant d'ici dans son registre on récupère ce coup franc c'est joué Manac qui montre toute son envie les Danoises qui sont déjà à l'entrée de la zone sans qu'elles veulent dynamiser un petit peu cette rencontre amener un peu de vitesse elles imposent leur rythme Amandine Tissé qui montre qui lève le point pour encourager Il va falloir être patiente rigoureuse Il y a encore du temps 20 minutes mais il va falloir forcer le jeu si je puis dire ça comme ça et la défense prioritairement déjà dans un premier temps pour pouvoir se relancer et je dirais se projeter vers l'avant Christian Sen en notre salle joué Burgard est servi elle fait son classique elle trouve son pivot le nouveau jet de 7 mètres avec cette défense très difficile sur Pedersen 2 minutes pour Mario Limal c'est pas possible dit Laurent Bezot alors ça n'arrange pas les affaires brestoises ce 2 minutes là qui les met en infériorité numérique avec un plus 3 jet de 7 mètres à venir on est très gênés sur les courses de Burgard qui fait des courses très très lointaines qui nous posent problème dans les changements et un nouvel arrêt sur jet de 7 mètres sur jet de 7 mètres sur Trollsen qui nous permet de rester en contact les gardiens qui répondent à présent elle avait joué un quart d'heure dimanche dernier face à Gior elle est ennette à 10 minutes et pour l'heure elle fait le job avec 2 jets de 7 mètres détournés allez les brestoises Marta Morgay oui 2 minutes on fait tourner un petit peu on évolue à 5 sans le pivot sur cette attaque on va essayer d'aller chercher les espaces et gagner le maximum de temps c'est ce que c'est ce que Elodie Manac fait elle gagne du temps en ayant la possession de balles elle fait tourner l'horloge et oui à l'expérience bien sûr on essaie de grappiller même si à un moment donné il faudra armer sinon les bras vont se lever Gagher de très loin de très haut et c'est dedans le but de Melita Gagher sur un croisé entre Marta qui était venu aplatir la défense pour pouvoir mettre en position de tir c'est Hansen avec Burgaard et Vakopi qui est venu à intercepter cette passe et qui a permis de récupérer la possession de balles voilà avec les félissériennes qui ont privilégié la remontée de balles tranquille plutôt que d'enflammer les choses et la cimenterie qui se réveille forcément on va avoir besoin de notre public donc on sent que l'étincelle n'est pas très loin mais il faut voilà il faut pousser il faut que les joueurs montrent voilà l'exemple cette envie de révolte de mettre le feu c'était deux minutes et oui la joueuse qui joue pas le ballon mais qui joue que la joueuse pour vous la Alison il fallait mettre deux minutes peut-être pas deux minutes mais on va pas négocier Martha Manguey qui a pris l'initiative du tir et c'est relayé par Mondeva Coppi Mondeva Coppi qui a été très opportuniste qui a tenté le coup pour le coup cette récupération de bas et Brest qui recolle belle lucidité de Mondeva Coppi sur cette initiative de Martha Manguey qui avait trouvé une nouvelle fois Englert sur sa ligne Mondeva Coppi qui reste sur deux actions très positives consécutives qui permet à l'équipe de recoller à Moisa défense défense demande la cimenterie continuez comme ça et qui tourne ce ballon et sur l'aile ça passe pour le premier but de Fris qui a fait son entrée premier but dans cette rencontre la jeune joueuse de 18 ans cinquième but européen cette saison pour Fris et son mètre 60 on sent que le match va peut-être s'emballer ce serait bien c'est ce qui manque pour que la fête soit complète on sent que voilà depuis quelques minutes les Brest-Fa sont un peu plus entreprenantes à l'entame du dernier quart d'heure allez Geiger pour Martha Manguey Geiger qui monte haut et bien voilà en l'espace de deux minutes qui avait changé son impact la gardienne qui était partie qui était partie sur son impact préférentiel de l'autre côté elle a intelligemment changé et oui comme je le disais on sent que tout le monde se réveille un petit peu depuis quelques minutes c'est le sprint final ce dernier quart d'heure voilà Christensen avec vos gardes et sur l'aile et oui nouvelle nouvelle zone de l'aile à droite qui en avait déjà effectué effectué une en première mi-temps Jacobson on sent que la tactique se porte maintenant un petit peu plus je dirais à forcer l'équipe d'Anaz à prendre des tirs sur les ailes alors il faut marquer sur cette offensive ça va peut-être payer on est en train de prendre des risques on fait des choix tactiques l'entrée de Manac a fait du bien Geiger trouve son bras c'est pas plus mal c'est l'heure on ne pourra pas faire tout tout seul tout tout seul mais alors 2 minutes 2 minutes 2 minutes pour numéro 1 Birgarde qui avait déjà pris une soufflante tout à l'heure on va s'en reprendre une Birgarde qui a pris 2 minutes pour un tirage de maillot si c'est de la buse et oui c'était bien ça et oui le tirage de maillot grossier les Brestoises en supériorité numérique voilà Manac dans le pot alors qu'elles avaient le temps me semble-t-il les Brestoises de construire il n'y avait pas de bras levé allez c'est pas grave Louis-Laurent Mezeau qui lui a tapé les mains parce que ça meneuse a fait beaucoup de bien il ne faut pas lâcher bien au contraire il faut il faut là ne pas prendre le but alors regardez à l'écran comme elles sont en infériorité numérique les Danoises et bien l'entraîneur a fait sortir la gardienne pour qu'elle soit de nouveau il va falloir rester 6 sur le terrain pour attaquer ne pas prendre le but pour justement récupérer le ballon et essayer de les châtier le plus rapidement possible et ça passe de l'autre côté Lossat pour Michy dans le numéro 25 Tonjeu Lossat et l'entrée de Marie Provencier à la place de Pauline Coatanea sur l'aile droite pas encore vu Pauline Provencier ce soir Pauline Provencier pardon j'ai dit Pauline Provencier Marie Provencier je vous ai je vous en ai fait deux pour le prix d'une autant pour moi Pauline Coatanea et Marie Provencier les buts très belle action à un collectif Martha Moinguet qui avait bien lu que le défenseur était venu fermer sur elle et que Mario Limal était toute seule à s'y mettre très bien joué de la part de Martha Moinguet et le 2 minutes court toujours oui oui il reste 12 secondes en infériorité pour les Danoises qui vont bien sûr prendre leur temps on va faire entrer Faucheque là pour les Danoises en poste derrière droit non derrière droit pardon Faucheque est son numéro 8 le bras levé de la part des arbitres les Danoises qui vont essayer c'était bien joué ça de la part de Martha Moinguet voilà ballon perdu avant qu'ils ne reviennent l'arbitre qui revient à la faute sur l'O7 mais il faut qu'elle fasse vite les Danoises deux passes il me semblerait une tire à la hanche hop là le tir qui est dans les eaux du port qui est passé complètement à côté allez une action pour égaliser c'est ce qu'on souhaite pour les Bressoises merci de passer la soirée entre notre compagnie pour ce nouveau direct sur la télévision locale de Bretagne la ligue des champions de handball le Brest Bretagne handball face à Midgilland pour ce troisième match le match de l'espoir il faut gagner pour continuer à rêver être reversé à l'issue de cette phase de groupe dans la phase de poule on aura tout le temps de se refaire tout cela lors de la venue de Rostov le 11 novembre prochain puisque nous serons à nouveau Martha Manguet qui vient Martha Manguet pour ce but se peaufiler dans l'espace pour égaliser dans cette rencontre il faut que les Finistériennes parviennent à garder et pas longtemps cette petite fute Christensen encore une fin de montée de balle très bien exploitée à part des Danoises Christensen pas assez attentif avec Burgard ce sont les deux céréales buteuses de Midgilland ce soir 7 buts pour Christensen 6 pour Burgard Aller Aller Elodie Manac on a trouvé et Mgouan allez on voulait de la folie pour 3ème fois qui est venue transformer cette phase décisive et une perte de balle pour Léa qui va revenir elle est rendue elle est touchée disent les arbitres elle est touchée par Maudé va copier alors c'est un jour Christensen avec l'Osset Burgard tous les poids lourds de Midgilland ils sont là je regarde qui va faire le tour comme d'hab nouvelle perte de balle allez on va temporiser on va pas s'enflammer voilà bien sûr Marta Mangey qui temporise allez Marion Limal prend l'initiative elle va bénéficier d'un coup franc ouais voire mieux voilà on va revoir la main au visage il me semblerait sur Marion Limal on demande un ralenti il arrive et oui en effet la main au visage de Burgard que réclamait Marion Limal qui était justifié pas content Laurent Bezo vous l'avez vu à cette image il réclamait un carton jaune non 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 un deux minutes un deux minutes un deux minutes un main au visage deux minutes on rappelle c'est une règle qui est là pour protéger les joueurs et les joueuses allez Lodi Monac allez on est reparti ça circule la fin de tir ça revient pour Gheger et voilà le Brès-Bretagnan de balle qui passe devant Demilina Gheger qui a profité de la mésentente de sa mésentente allez faut rester au contact on est rentré dans les dix dernières minutes de ce Brès-Bretagnan de balle Midgillan dix dernières minutes les Brestoises qui sont repassés devant dans cette rencontre Burgaard une nouvelle fois de nouveau extraordinaire le pourcentage de réussite de Burgaard nous punir avec son bras allez le Pate d'Arleuf son retour dans les buts dans les buts pendant ce temps-là Manac Minghi Elodie Manac encore encore une main sur Gheger Manac un tir un peu forcé là dans un angle très très difficile permet aux Danoises de repartir Christiane Seine aller je serais curieux de savoir le temps de jeu de Christiane Seine ce soir oui elle doit être maintenant à mon avis elle doit être à 50 minutes ou pas très loin en tout cas au-dessus des 45 elle est très très peu sortie je ne l'ai pas vue sortir en première mi-temps avec Burgaard le 7 c'est les piliers de Midgiland on a cherché la pivot Sabine Pedersen bonne défense des Brestway qui étaient venus en groupe couvrir sur le pivot fermer les espaces les Danas qui repartent combinés Christiane Seine Burgaard encore le bras qui se lève Christiane Seine le 7 prise par Nguan qui est allé qui était venu à fermer très bien qui a montré de l'autorité il faut se réorganiser rapidement il doit rester Christiane Seine aller serrer la défense Burgaard très bien très bien lu de la part de Mario Limal et l'arrêt ce n'est pas tard le un temps mort à venir pour la vraie soirée de la part de Laurent Bezot un très bel arrêt encore de Clopat d'Arleux parce que ces balles-là sont placées vraiment un arrêt important qui fait qui fait du bien alors une consigne tiens vous les connaissez par cœur ces consignes qu'est-ce qu'il est en train je ne comprends pas très bien le tableau tu vas aller là et toi tu vas aller là à mon avis il parle à Martha Manguet il parle à Nguan c'est laquelle celle-là c'est la 84B quoi qu'il en soit les Brestoises auront le ballon j'ai entendu qu'il a dit une de nos combinaisons Polak c'est un croisé entre le demi-centre et le pivot voilà donc le pivot part d'un côté sur les extérieurs le demi-centre qui vient chercher le pivot justement enfroisé et qui relance justement le ballon sur les arrières qui arrive lancer c'est le caractère alors ça c'est la théorie la pratique dans un instant parce que voilà on a commandé une Polak la Polak bien cuite s'il vous plaît en terrasse pour Alison Pinot 22ème minute de cette seconde période je n'ai pas encore la palette mais ça reviendra la palette technique nouvelle consultante de charme et de classe internationale avec nous ce soir encore merci beaucoup Alison de nous accompagner comme ce fut le cas dimanche dernier face à Dior allez les filles retour sur la pelouse de Marie Provencier comme vous voyez le pivot qui est ce dont je parlais voilà qui vient se placer alors c'est pas pas complètement à l'extérieur on va bien voir et si voilà le fameux Polak croisé entre le demi-centre et le pivot et la demi-centre qui arrive oui et une autre et c'est contré mais c'était tout à fait ça le travail de la pivot pour sa demi-centre et les arrières contrées qui n'étaient pas forcément dans les meilleures dispositions pour prendre ce tir oui allez c'est la partie on combine avec une rentrée d'Elodie Manac là on est un peu à l'arrêter là oui 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 le bras s'est levé Manguet ballon perdu mais on revient à la faute il y avait une faute sur Martin Manguet la faute de Burghard Manguet qui a cherché une recoulette c'est dommage et là il y a très bien joué de la part de Marie Provence qui a joué le passage en force Guéguerre arrivait lancé et ils ne sont pas contents les entraîneurs de Mid-Gilande oui 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 qui réclamait un passage en force ou un marché de la part de Melinda Geiger il réclamait le ballon il l'a réclamé fort notamment qui venait d'être sanctionné sur un passage en force qu'il estimait allez Moneva Coppi ballon qui revient dans les bras de Manac il faut remettre de l'ordre un petit peu pour il faut passer devant au tableau d'affichage pour repartir sur une action structurée et de mettre une arrière en position il y en a cherché Poplasic en pivot il y en a cherché le pivot perte de balle elle est importante cette perte de balle et ce but de Filouze de Beauregard et un deux minutes de la double peine Poplasic oui double peine but et et le but elle est terrible cette 24ème minute où les Filistériennes avaient le ballon pour prendre la bataille dans ce fameux monétime donc voilà qui est spécial allez le numérique avec Martin Bonguay les Danoises ont resserré la défense là on n'a pas trouvé la solution sur les deux offensives précédentes de Bretonne et oui les Bressas qui évoluent en infériorité numérique avec un à 5 contre 6 ça va être compliqué le bras s'élever il faut un exploit individuel faute à l'arbitre qui lève le bras on va essayer à mon avis de mettre quelqu'un en situation de tir comme ici avec Provenzier mais c'est contré oui qui a reçu la balle mais qui n'était pas dans de bonnes dispositions pour prendre un tir ouais c'est ça il demandait combien de temps il restait pour carton il n'est pas très très lisible 40 secondes des Danoises en supériorité numérique face à l'Evrespoise mais le tableau d'affichage balle en main pour Christiane Sane qui cherche son aile Burgord et son bras gauche ballon qui circule elles ont pas trouvé la solution sur le premier temps elles repartent l'arbitre qui va lever le bras à mon avis il y a cette peur Burgord qui vient crucifier Cléopâtre d'Arleux elles ont repris deux buts d'avance deux buts d'avance les Danoises au pire des moments dans le money time alors Manac revient Pouvenzier est là copie aussi et une voix en pivot il y a encore du temps bien sûr trois minutes rien n'est perdu Guéguerre pour Pouvenzier buts oui buts important comme je le disais Ranné rien n'est perdu son premier but ce soir il reste encore du temps il va falloir serrer là sur cette défense pas prendre deux buts pour pouvoir justement il reste du temps à l'histoire mais vous savez comme moi que ça va défiler très très vite maintenant oui mais ça peut aller très très vite c'est ça la beauté de ce sport du handball en 10 secondes les choses cet extérieur de l'arrière gauche là-bas qui finit dans la filoche Jacobson et le temps qui tourne ce que je vous disais à l'instant deuxième but d'Emma Priss deux minutes deux buts toujours pour Midgeland allez il va falloir attaquer rapidement avec une attaque bien construite Guéguerre hop là redites nous le nom de ce but s'il vous plaît madame au but de Melinda Guéguer qui a feinté la passe sur le pivot et Schwemker derrière qui se retrouve toute seule à 6 mètres Schwemker voilà merci le fameux Schwemker elle a trois pas on saute et derrière on fait un dribble voilà cinquième but de Guéguer allez reprendre ce ballon une minute la cimenterie se lève pour encourager le BDH il va falloir prendre deux buts et le pivot qui se retrouve tout seul attention Jacobson un dommage Elodie Manac qui avait récupéré cette balle temps mort demandé par les Danoises ah quel dommage ce ballon shippé oui ce ballon shippé qui nous a été re-shippé par Manac oui c'était un ballon de repossession on partait vers contre-attaque et une possibilité de revenir à égalité une minute dix du temps allez un but d'écart seulement un but d'écart mais possession Danoise dans la foulée à mon avis les Danoises qui vont chercher à mettre Christensen Burgaard dans une situation favorable sur un débordement un contre un un pour éliminer essayer d'éliminer une fausse directe afin d'emmener un décalage on va bien voir on voyait bien les gestes de l'entraîneur qui disait d'aller vers le but et d'attaquer à mon avis il va essayer de passer moi les armes danoises sont là c'est Burgaard c'est Christensen la force de frappe de Midgillande possession danoise on va rentrer dans la dernière minute de ce match il faut lever les bras allez Burgaard 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 non non hop récupération d'Astouaz avec Marie-Provenzier qui va toute seule comme une grande pour l'égalisation Marie-Provenzier qui est égaliste pour le pour le West-Bretagne en balle à la cimenterie et il reste il reste 30 secondes 35 secondes précisément allez les Danoises qui vont essayer de gagner du temps et surtout de marquer je pense donc elles prennent leur temps pour poser cette attaque mais à mon avis les arbitres voilà on voit le coach qui fait allez doucement doucement le bras qui doit se lever il se passe rien du tout le bras s'est levé et Burgode qui frappe on va Oh la 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 la. Ballon touché par Popola 9 et il revient à la faute, à la faute. Alors possession à la faute Danoise et à la faute Danoise. On va être d'accord, Alison, si je vous dis qu'on signe pour le nul tout de suite, là maintenant ? Le coach qui disait sur le banc qu'il faisaient les signes Doucement, prenez votre temps, prenez votre temps pour eux, c'est bonus d'aller chercher le match nul ils ont déjà une victoire donc étant donné que dans deux semaines il y aura le match le match retour Christian Sanne possession de balles avec une faute but annulé fin du match le temps réglementaire est terminé alors qu'il y avait but ils sont pas contents les entraîneurs du Midgiland juste devant nous là je peux vous dire ça discute beaucoup et c'est un c'est un coup franc donné pour les Danoises dans cette dernière action de la rencontre Burgode et le but des Danoises pour cette victoire cruelle sur ce coup franc le mur breton a cédé improbable alors que l'on pensait tenir ce match nul que c'est dur Alison Pinot de céder comme ça sur un dernier coup franc on regarde ce coup franc et c'est passé juste au dessus de Marie-Prouvencier à côté de Maudéva Coppi qui au pas de Darleu ne peut rien faire défaite 22-23 des Brestoises face aux Danoises de Midgiland c'est très très dur Alison compte tenu du scénario du match oui 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 les Finistériennes qui ont fait tous les efforts pour revenir elles ont couru après le score peut-être trop longtemps aussi à défaut d'avoir été en mesure de faire la course devant mais elles avaient fait l'effort pour revenir arracher ce nul dans les ultimes secondes et ce coup franc cette balle qui leur est rendue alors abattement de notre part j'imagine que pour les partenaires Alison c'est pareil oui abattement je pense pour tout le monde le choc je peux dire c'est un peu comme ça on s'attendait à finir sur un nul et voilà sur une situation arrêtée les Danoises marquent et donc obtiennent cette victoire donc voilà c'est une grosse grosse déception ça va faire mal aux têtes des Bretons qui à l'issue de ce premier brassage de ce premier tour de la phase de groupe après avoir affronté toutes les adversaires sans son dernier avec zéro point puisque ce sont autant de matchs et autant de défaites pour les Brestoises alors ça s'est joué à rien à chaque fois ou pas grand chose 26-23 le week-end dernier et 26-24 à Rostov ce soir 23-22 dans cette seconde de temps additionnel mais voilà le diable est dans le détail comme on dit et ce soir Brest mesure cruellement que le niveau européen est excessivement exigeant oui il faut rester vigilant jusqu'au bout et que les matchs retour parce qu'il va y en avoir vous le disait en l'occurrence ça va commencer par ce déplacement à Midgilland dès samedi dans 15 jours le 4 novembre il y aura la réception de Rostov à l'aréna le 11 novembre et un déplacement à Gior le 18 novembre mais les leçons les enseignements sont attirés à l'issue de ce premier tour Alessane oui oui j'ai du mal à trouver les mots je vais vous laisser tranquille on va se dire qu'entre temps il va y avoir retour au championnat où là pour le coup les brostoises sont dans les temps de passage comme on dit elles sont voilà dans le trio de tête les choses sont en train de se mettre en place sachant qu'il y a ce calendrier surchargé avec les matchs de la ligue des champions elles sont en phase sur cette LFH maintenant pour ce qui est de la ligue des champions et bien des enseignements à attirer de ce premier tour entre guillemets façon de parler avant d'envisager le deuxième où des exploits sont possibles mais on sent bien que ce sera compliqué et que ce soir on a pris un petit coup là sur la calabasse c'est rien de le dire on vous remercie de nous avoir accompagné Alessane merci beaucoup on se retrouvera je l'espère le 11 si ce n'est le cas nous nous serons là bien évidemment pour suivre ensemble ce Brest-Rostov prochain rendez-vous de handball aussi en direct sur vos télévisions locales de Bretagne un match de national une masculine puisque l'anestère handball affrontera Pau ce sera le 4 novembre comme ça on pourra aussi se tenir informé du résultat du BBH d'ici là portez-vous excellemment bien merci bonne réathlétisation comme on dit Alison bonne soirée à vous merci de votre fidélité lundi on se rappelle que le Brest-Bretagne handball est invité de l'émission multisport avec Ludovic Jean rendez-vous à 19h15 belle soirée à vous merci encore Alison merci et à bientôt salut chernel le fruit de la gourmandise, vous a présenté le match de la Ligue des Champions BBH Rostov. Charnel, le fruit de la gourmandise. Supporters militants, la plateforme de tous ceux qui soutiennent le sport, vous a fait vivre le match de la Ligue des Champions BBH Midgilland. Avec Supporters militants, je vis le sport et le fais vivre.